Alors maintenant on va faire quelques exercices de mobilisation du bassin sur ce ballon qui est finalement un sport qui est mobile qui permet de bien bouger le bassin. Les ballons ils sont faits pour supporter le poids de notre corps donc pas d'inquiétude ça va pas casser mais il faut par contre bien s'asseoir pour ne pas tomber et avoir un ballon adapté à sa taille donc en soi hop l'idée est de venir s'asseoir au centre du ballon avec le dos bien droit et pas cambrer parce que sinon déjà hop tu campes tu roules et ça va donc il faut être plutôt avoir le dos bien droit au centre du ballon avec la cuisse et le mollet qui forment un angle droit ici au niveau du genou ça va donc là c'est très bien et puis avoir les genoux dans le prolongement des gros orteils comme s'il y avait une ligne entre les deux entre ton genou et tes gros orteils ça veut dire qu'il faut pas être comme ça hop sinon pareil on roule comme ça et là tu n'as pas rien d'installer non plus donc voilà très bien si tu n'as pas un angle droit ici ça veut dire que le ballon n'est pas adapté à ta taille et alors tu risques de tomber aussi les exercices seront aussi moins bien réalisable et donc il faut pas voilà il faut situer comme ça avec un angle un peu plus ouvert ça veut dire que ton ballon est trop grand ici par contre est comme ça avec tes genoux voilà c'est bon on va commencer par des exercices juste d'avant en arrière on va basculer son bassin vers l'avant en rentrant un petit peu les fesses en arrondissant le bas du dos et voilà surtout alors pas creuser alors on repart au centre alors je te montre il faut pas faire comme ça parce que c'est ce que tu viens de faire et là tu cambres mais il faut vraiment faire hop on bascule le bassin on rentre les fesses et le pubis hop il va juste vers le plafond voilà et pas trop penché ça sert à trop pencher ton dos met tes bras un petit peu plus vers l'avant et bascule vraiment tes hanches hop vers l'avant on revient au centre là maintenant on va basculer vers l'arrière et donc il faut sortir plutôt les fesses encombrer donc il faut pencher un tout petit peu ton dos en avant ton dos doit être toujours plat voilà et là tu vois les espions finalement ils pointent vers l'arrière puis on rentre on revient au centre et puis de nouveau hop c'est comme si on avalait un peu son ventre on arrondit le bas du dos voilà comme ça on bascule le bassin puis de nouveau au centre et puis vers l'arrière encore une fois vers l'avant hop je rentre bien les fesses voilà mets tes mains un peu plus vers l'avant voilà comme ça ça t'oblige à arrondir ton dos et pas le creuset et je reviens au centre et puis maintenant on va aller de gauche à droite alors l'idée est que ce sont les hanches qui travaillent qui bougent et pas les épaules donc les épaules vont toujours rester au centre et il y a les deux hanches qui vont aller d'un côté vers la droite et puis on revient au centre et les deux hanches vers la gauche voilà et on revient au centre et de nouveau à droite alors après on va faire des cercles complets d'abord je veux préciser que finalement ces exercices comment dire ils versent un petit peu s'ils sont faits tout doucement ils sont agréables ils obligent aussi à bien se maintenir à bien s'asseoir donc c'est bon pour le dos finalement mais quand on fait des exercices et c'est ce qu'on va faire juste maintenant de bassin avec des tours complets où on stimule un peu plus c'est à faire en fin de grossesse pour faire descendre un peu le bébé dans le bassin pour faire contracter un peu l'utérus parce que ça stimule un peu l'utérus aussi et donc pour l'aider tout doucement pour l'accouchement on peut faire ça à partir de 38 semaines quand on a un ballon à la maison ou aussi en salle d'accouchement le jour même parce que voilà les articulations sont plus souples le bébé arrive à mieux s'insinuer à descendre vers la sortie il faut éviter de faire ces exercices par contre tu vois si tu es trop tôt dans la grossesse et que par exemple pour qu'on traite déjà un petit peu quand on a mal au ventre ça stimule encore plus et c'est pas le bon moment alors fin de grossesse pour tout ce qui est exercice vraiment un peu plus intense de mobilisation du bassin et pendant la grossesse quand tout va bien c'est plutôt un support alors pour s'asseoir et légèrement se balancer mais il faut pas non plus aller stimuler fortement ton bassin parce que ça fait travailler quand même alors on va le faire en faisant des petits cercles comme je l'ai dit d'abord par exemple d'un côté ou de l'autre à gauche ou à droite tes deux hanches et puis hop tu vas vers l'avant en rentrant des fesses de l'autre côté cette fois ci et puis vers l'arrière quand on va à l'avant on bascule bien son bassin voilà pour ce soit efficace en fin de grossesse pendant le travail d'accouchement il faut bien faire les exercices parce que sinon si on ne le fait pas à fond ça sert pas à grand chose alors c'est vrai que les cercles pourquoi pas mais maintenant en soit rien que un balancement avant arrière c'est déjà pas mal ça stimule déjà bien et puis ça détend aussi on comprend un peu ce qui nous convient le mieux mais voilà et donc c'est chouette tu vois ça permet de bien sentir et de bouger son bassin sans devoir forcément danser ou bouger debout et c'est un support qui est mobile sans être trop fatiguant c'est vrai que pendant le travail ça marche super bien pour vous accélérer la descente du bébé ça va peut-être ça va peut-être ça va peut-être une fois que voilà on a un peu plus sûr et qu'on mange voilà normalement on est plutôt bien sur le ballon de l'eau parfois il y a les bébés qui sentent aussi à bouger voilà pour quelques petits exercices de mobilisation du bassin